Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée, que vous avez commencé votre année 2020 de belle façon. Alors, j'en profite pour vous souhaiter encore une fois une très belle année 2020 remplie de tout ce qui sera bon pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue aux Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, je tiens à vous dire que j'ai apporté quelques changements au niveau des vidéos, c'est-à-dire que je ferai maintenant, en une seule et même vidéo, les énergies de la vie active pour le mois, pour chaque mois, et aussi les énergies sentimentales pour les couples et pour les célibataires, mettent tout ça dans une même et seule vidéo. Alors, voilà. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez actuellement, et c'est tout à fait normal parce que c'est trop général et vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, et donc toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. De là l'importance d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Toujours avec ma petite clé de la destinée qui est là pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de la changer, puisque ce ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors reprenez votre pouvoir et faites ce que vous voulez avec les messages reçus. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous les Vierges avec la vie active. Par la suite je passerai au tirage pour ceux qui sont en couple et ensuite le tirage des célibataires. Alors pour commencer, j'utilise l'oracle de l'énergie pour la vie active, pour voir un peu les énergies dans lesquelles vous allez évoluer pendant le mois de janvier. J'utilise également le tarot de l'amour pour les énergies sentimentales pour les couples et aussi l'oracle de l'amour universel pour les célibataires. Alors voilà, donc vous savez de quel oracle et tarot j'utilise maintenant. Alors voilà, pour la vie active, on nous parle de victoire, on nous parle du quatrième chakra avec l'archange Raphaël et aussi de l'ange de l'équilibre. Alors pour ce mois de janvier, pour vous les Vierges, j'ai l'impression que vous allez avoir une victoire. Alors ici, la victoire, de quoi s'agit-il? On a, c'est possible que ce soit une victoire, par exemple, une réponse que vous attendiez, une réponse positive que vous allez recevoir ou peut-être, disons, un jugement aussi que vous attendiez au niveau de la justice. Bien peut-être que vous allez avoir une victoire à ce niveau-là aussi. Mais ici, j'ai beaucoup plus l'impression, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, qu'il s'agit d'une victoire personnelle, d'une victoire sur des choses que vous avez eu envie de dépasser. Vous avez eu envie de vous dépasser vous-même et de devenir, disons, la meilleure version de vous-même. Et vous avez réussi, vous allez réussir à sentir que, oui, vous avez réussi à vous dépasser, à gagner, en fait, sur vous-même. Alors c'est un long processus, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est magnifique cette carte-là, si on regarde bien, on a comme les feuilles de laurier ici. Alors c'est comme un peu la carte du monde dans le tarot. C'est d'être arrivé à une certaine stabilité, à un certain achèvement, un certain accomplissement et une réussite, une victoire sur vous-même, une victoire personnelle. Alors beaucoup de travail, et je le vois ici dans les cartes qui veulent bien éclairer cette carte-là. On a la carte du 8 de Denier, du 8 de Pentacle, et la carte de l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, elle nous parle, en fait, d'un processus de guérison. Elle nous parle du choix que vous avez fait d'éliminer de votre vie ce qui ne convenait plus, de faire du ménage dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, pour pouvoir passer à autre chose. Et ça, vous avez réussi à le faire. Vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Le 8 de Denier nous parle vraiment de travail. Vous vous êtes concentré, vous avez probablement étudié, vous vous êtes renseigné, vous avez peut-être beaucoup lu sur la croissance personnelle, par exemple, ou bien vous avez mis en pratique des conseils qu'on vous a donnés, vous avez peut-être suivi une thérapie, vous vous êtes libéré, en fait, des blessures du passé. Vous avez fait du ménage dans votre entourage, des gens qui, au lieu de vous élever, ou vous aider à vous élever, étaient là pour vous détruire, ou bien pour saper votre énergie. Alors, des personnes qui vous drainaient, qui drainaient votre énergie. Alors, vous avez fait ce ménage, vous avez fait ce travail, et je pense que tous les efforts que vous avez accomplis jusqu'à maintenant sont vraiment payants pour votre vie actuelle, parce que ça vous a amené une certaine victoire personnelle. Peut-être que vous ne pensiez jamais arriver à vous libérer des choses du passé. Peut-être que vous pensiez ne jamais vous libérer des pensées limitantes, par exemple. Vous avez peut-être toujours pensé que vous n'arriviez pas à devenir mieux dans votre vie, à vous sentir bien, à vous sentir à votre place. Mais grâce aux efforts que vous avez déployés, bien, aujourd'hui, vous pouvez dire, oui, j'ai réussi, oui, maintenant, je me sens tout à fait à ma place dans cet univers, et je me sens bien, ou en tout cas, je commence à bien me sentir. Et ça, c'est le résultat de tant d'efforts pendant tant d'années, de mois, de semaines. Alors, bravo à toutes les personnes qui ont réussi à passer à travers ces étapes, de ce processus de guérison, ces étapes, qui demandent énormément de temps et de travail sur soi. Alors, je le vois d'ailleurs un peu plus loin, en fait, que vous avez investi en vous, et on le voit ici, parce qu'on a la carte du quatrième chakra, Donc, le chakra du cœur, alors le chakra du cœur, c'est vraiment un chakra peut-être qui est difficile à équilibrer, parce qu'on vit énormément d'émotions dans notre vie, tout au long de notre vie. On vit, on a des ruptures, on a des souffrances, on a des pertes, on a des deuils, On a plein de choses dans la vie qui viennent jouer, disons, avec nos émotions. Et ici, on vous demande de faire appel à l'archange Raphaël pour venir vous soutenir au niveau du chakra du cœur, pour venir équilibrer votre chakra, pour venir le nettoyer, le purifier, pour avoir de belles émotions, en fait, qui s'élèvent en vous. Et comme je vous le disais, ça demande du courage, ça demande de la force pour pouvoir continuer d'avancer malgré les épreuves que la vie nous envoie, malgré les défis que la vie nous envoie. Vous voyez, on a la tour ici. Alors, la tour, c'est une carte qui nous parle de défis, c'est une carte qui nous parle de déstabilisation, qui nous parle de réorganisation, qui nous parle aussi de chute, vous savez, des gens qui peuvent parfois tout perdre dans leur vie pour recommencer à neuf. C'est la destruction pour mieux reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, c'est vraiment la déstabilisation. Et si vous avez réussi à passer à travers ces épreuves-là de la vie, ces défis que la vie vous envoie, bien, chapeau, bravo à vous. On le voit que vous avez réussi à passer à travers plusieurs difficultés. Vous avez peut-être compris beaucoup de choses aussi à travers ce processus de guérison parce que vous avez accepté, justement, de le vivre, ce processus. Et vous avez surtout investi en vous. Vous avez décidé de faire le travail nécessaire pour vous libérer de certaines choses. Et l'investissement, bien, ça demande aussi beaucoup de patience parce qu'on ne sait pas, en fait, le résultat. On investit en soi, on prend des risques, on va chercher l'aide où on pense que c'est meilleur pour nous. Et ensuite, on attend pour voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à accomplir ce que je veux accomplir? Est-ce que je vais réussir à dépasser mes limites, par exemple? Est-ce que je vais réussir à croître, à grandir, à comprendre? Alors, tout ça, ce sont des défis que la vie nous envoie. Et c'est bravo à vous si vous avez investi en vous, si vous avez cru en vous assez pour vous accorder, en fait, pour vous donner la chance, en fait, de revenir à vous-même, d'être la personne, d'être la meilleure version de vous-même ici. Alors ça, c'est un long processus et beaucoup, beaucoup de travail personnel, sur la croissance personnelle. Malgré tout ce travail-là, bien sûr qu'il reste parfois des résidus. Il reste parfois des choses qui n'ont pas encore été tout à fait guéries. Il reste des choses qui nous font peut-être encore mal ou qui, même si ça ne nous fait plus mal encore, mais à cause des grandes souffrances qu'on a vécues auparavant, on a peur peut-être de refaire confiance à nouveau. Alors ici, on voit que vous avez l'ange de l'équilibre qui s'est présenté. Alors c'est simplement de vous arrêter un moment, de faire appel à cet ange de l'équilibre pour venir vraiment, comme un peu l'archange Raphaël, rééquilibrer votre chakra du cœur. Mais ici, rééquilibrer votre vie au complet, entière. Cet ange de l'équilibre va vous demander aussi, justement, non seulement d'investir en vous, mais de faire des choix qui vont vous respecter, des choix respectueux envers vous-même. Et la clé est justement dans les choix que vous allez faire à partir de maintenant. Vous avez tellement travaillé fort sur vous-même que ce serait dommage maintenant que vous avez réussi à dépasser certaines choses, de recommencer dans des anciennes habitudes et de faire des choix qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas la personne que vous êtes, qui ne respectent pas vos limites. Alors, ici, l'ange de l'équilibre vous demande, encore une fois, de ne pas vous asseoir sur vos lauriers juste parce que vous sentez que vous avez réussi à accomplir quelque chose ici. Vous devez continuer de travailler sur vous-même, toujours et encore. Et cet ange de l'équilibre va venir vous aider si vous continuez de mettre les efforts en vous, encore une fois. Et je vous parlais tout à l'heure des souffrances, des blessures du passé qui font parfois en sorte qu'on a du mal à faire confiance à nouveau dans notre vie. Alors, ici, vous avez le Troie d'Épée. Le Troie d'Épée nous parle vraiment de crise émotionnelle, de souffrance, de douleur, d'avoir du mal, de peine d'amour aussi, d'avoir du mal à se relever de ces difficultés, de cette peine. Alors, vraiment, on vous invite avec l'ermite ici à vous ressourcer, à vous retirer de temps en temps dans la solitude pour vous reconnecter à vous-même et pour vous reconnecter à l'ange de l'équilibre qui est là pour venir remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, chaque fois que vous sentez que les fantômes du passé reviennent par rapport aux souffrances vécues auparavant, chaque fois que vous avez des réactions particulières à des situations qui vous rappellent d'anciens schémas, bien, retirez-vous un peu et prenez conscience que ces moments-là sont passés, vous en vivez de nouveau maintenant et de ne pas projeter ce que vous avez vécu sur les nouvelles situations qui se présentent à vous dans la vie. Alors, retirez-vous et priez cet ange de l'équilibre de venir vous aider à garder le cap, en fait, avec tous les efforts que vous avez faits. Donc, voilà. Alors, c'est important d'aller à la rencontre de vous-même, de vous ressourcer, de méditer, de faire de la visualisation, de vous connaître davantage, de vous découvrir, de découvrir la personne que vous êtes devenue et de toujours faire cet exercice-là à certains moments dans votre vie. Quand je dis « dans votre vie », ça peut être très souvent, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois, peu importe le besoin que vous ressentez, de vous ressourcer. Chaque fois que vous avez ce besoin-là, retirez-vous et prenez du temps pour vous. Juste pour garder le cap, juste pour valider certaines choses aussi. D'accord? Alors, voilà. Donc, c'est une très belle, de très belles cartes ici. On sent que le processus, encore une fois, de guérison, voyez-vous, on a les cartes de la guérison et du soleil. Alors, vous avez vraiment réussi à passer par les étapes de guérison. Vous êtes peut-être encore dans le processus de guérison. Il y a toujours quelque chose à guérir. Mais je pense que vous vous sentez, pour beaucoup, plusieurs d'entre vous, vous commencez à vous sentir libéré de certaines choses. Vous commencez à sentir qu'il y a eu un travail qui s'est fait à l'intérieur de vous. Vous commencez à sentir que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, de frais. Et le soleil, maintenant, il fait partie de votre vie. C'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup plus en joie, beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup plus de sérénité. Et si ce n'est pas le cas, si ce que je suis en train de décrire, ce n'est pas le cas pour vous actuellement, bien, c'est un message pour vous dire de faire ce processus, de travailler dans ce sens, pour vous libérer, pour venir travailler sur le chakra de votre cœur, investir en vous, travailler à la guérison de votre âme pour pouvoir continuer votre parcours d'âme dans la sérénité, dans la paix d'esprit et du cœur. Alors, très important, si vous n'avez pas encore entamé ce processus de guérison, de le faire, mes chers amis. Le travail en vous, la chandelle. Alors, voilà pour la vie active, pour vous, mes chères vierges, pour vous, les vierges. Alors, je vais maintenant passer au tirage des énergies sentimentales pour les vierges qui sont en couple. Donc, laissez-moi noter le temps. Donc, je retire ces cartes-là pour faire place au tirage sentimental, maintenant, pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cartes? Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. OK. Ouf! Je sens un tout petit peu de lourdeur ici, pour vous qui êtes en couple. Par contre, si on regarde les cartes qu'on a vues dans la vie active, bien, ça peut venir vous servir, hein, si jamais vous avez déjà entamé ce processus de guérison. Et sinon, bien, vous allez probablement être plus dans ce genre d'énergie. Donc, pour ceux qui sont en couple, je vous l'ai dit, je sens un peu de lourdeur. On a la carte du diable qui est apparue deux fois ici. On est en train de vivre certaines peurs. Alors, j'ai l'impression... Alors, premièrement, vous avez la carte du diable, le fantôme, la peur, le cinq des anges, donc qui représente le cinq d'épée, et l'as des anges, qui représente l'as d'épée également. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous êtes en relation, je ne sais pas depuis combien de temps, pour certains, ça sera plusieurs années, pour donc plusieurs mois ou semaines, mais on sent ici une certaine peur vous envahir votre cœur. Regardez la carte du diable ici, c'est sombre. C'est... On a l'impression que... Même son visage, hein, c'est vraiment... C'est vraiment une carte assez sombre ici. Alors, j'ai l'impression que vous avez peur concernant vos limites, vos limites qui ne sont pas respectées, et vos barrières qui ne sont pas respectées, ou que vous avez l'impression qu'on ne respecte pas. Alors ici, avec la deuxième carte, qui est le diable également, et la carte de la tour, j'ai l'impression, mes chers amis, que vous avez peut-être pensé ou envie de rompre avec la personne qui partage votre vie actuellement. J'ai l'impression que vous vous sentez étouffé d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait encore guéries de votre côté, pour ceux qui n'ont pas fait ce processus dont je parlais tout à l'heure. On dirait que vous vous sentez étouffé, comme si vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, et vous avez envie de vous libérer. C'est comme si vous vous sentez envoûté, vous avez de la difficulté à ériger vos barrières ou à faire respecter vos limites. Et la rupture, elle se profile ici pour vous. Vous avez envie de vous libérer de cette situation-là. Mais, en même temps, ce que je sens, c'est que c'est un défi aussi, en même temps que la vie vous envoie. Vous avez besoin probablement de, au lieu de fuir la situation, vous avez besoin d'essayer de relever ce défi-là. Je vais essayer d'éclairer davantage avec les cartes qui sont autour, parce que je sens ici, comme si vous avez envie de fuir. C'est comme si c'est la fuite que vous voulez ici. Mais, est-ce que ce serait vraiment bénéfique pour vous? Parce que ce sera un éternel recommencement. Alors, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on nous donne. On nous parle du 5 des anges, donc 5 d'épée. Et c'est ce que je vous disais, vous avez l'impression d'étouffer, qu'on rentre trop dans votre bulle, peut-être, qu'on ne respecte pas vos limites. Vous avez envie de vous envoler ailleurs, vers d'autres lieux, ici. Alors, le 5 des pés nous parle ici d'avoir le courage, en fait, avec l'as d'épée, de dire ce que vous ressentez. plutôt que de fuir, restez dans la situation, ayez le courage de bien communiquer avec votre partenaire, pour parler de vos limites, de ce que vous avez besoin, du fait que vous ayez besoin que la personne respecte votre bulle, de ne pas vous sentir trop envahi par la personne. Et c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Nul besoin, en fait, de blesser l'autre personne pour pouvoir vous libérer. J'ai l'impression que, ici, vous avez du mal à bien communiquer, vous avez du mal à communiquer vos besoins, en fait, sans blesser l'autre, parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, nécessairement. Alors, vous passez, vous dites des choses, peut-être, qui peuvent blesser au lieu, pour pouvoir garder votre liberté, si je peux dire ça ainsi, au lieu d'essayer de modérer les choses. Et je le vois ici, qu'on vous appelle à la modération. Vous avez la carte de tempérance qui est ici. Mais avant de passer à tempérance, on a le besoin de se ressourcer, le besoin de passer du temps seul avec soi-même, le besoin de méditer, de se rétablir de quelque chose. Alors, je pense que ces cartes-là sont là pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à entrer dans le processus de guérison dont je vous parlais tout à l'heure, dans la vie active. Alors, votre âme vous appelle à vous ressourcer, à vous arrêter, à prendre un temps pour vous-même, à apprendre à vous découvrir, à vous connaître davantage, à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans une relation. Et ça, c'est un processus très important parce que chaque fois que vous allez entrer en relation, vous allez avoir envie de fuir, comme ici. Vous allez avoir envie de tout laisser tomber et de recommencer quelque chose de nouveau, mais sans jamais avoir, arriver à une certaine stabilité. Alors, un besoin de ressourcement, un besoin de rétablissement, un besoin de solitude, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se connaître aussi pour pouvoir revenir à de meilleurs sentiments avec la personne que vous fréquentez. Donc, je pense que la rupture n'est pas nécessairement la bonne solution ici. C'est plutôt le travail sur soi, le processus de guérison, de prendre du temps avec vous-même pour savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Et si, toujours, ça ne vous convient pas, bien, écoutez, c'est à vous de décider ce que vous faites avec votre vie. Mais une fois que vous avez passé par cette étape où vous allez comprendre qui vous êtes et vous allez savoir ce que vous voulez maintenant dans la vie, bien, ce sera le temps maintenant de discuter ouvertement avec votre partenaire, d'avoir le courage de dire votre vérité, d'avoir le courage de communiquer vos besoins pour que la personne sache exactement de quoi il en retourne. L'as des anges, pardon, c'est comme l'as d'épée, c'est d'avoir le courage de dire sa vérité, de ne pas se laisser, de ne pas subir, en fait, une situation, d'avoir assez de sagesse pour dire ce que vous pensez, pour dire ce que vous ressentez et pour dire ce dont vous avez envie dans la vie, dans votre vie amoureuse. On vous demande de faire preuve de tempérance, de modération dans vos paroles parce que, parfois, l'as d'épée, c'est que vous pouvez avoir la langue très, très acérée, vous pouvez avoir, disons, manquer d'habileté pour dire les choses et là, on vous dit, faites attention à la façon dont vous parlez à l'autre, faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites. Mais aussi, tempérance vient nous demander, vous demander, en fait, de rester en connexion avec votre partie divine aussi pour savoir comment bien agir, comment bien communiquer aussi. Alors, si vous restez connecté avec votre moi supérieur, à votre moi divin, à l'univers, à Dieu, peu importe, on va vous transmettre la meilleure façon de dire les choses. Alors, restez en commune, pour pouvoir, disons, avoir aussi la patience d'attendre les résultats. Vous avez le 7 de Denis ici. C'est encore une fois la patience. Une fois que vous avez réussi à discuter avec votre partenaire et à dire ce que vous pensez, mais laissez le temps à votre partenaire de s'adapter à vous, de s'adapter à ce que vous voulez. Vous savez, un couple, c'est un travail, c'est le travail de toute une vie. Ce n'est pas, les résultats ne sont pas là demain matin. Ils arrivent à force de travail, de persévérance, d'indulgence envers l'autre aussi. Alors, laissez la chance à votre partenaire d'apprendre à vous connaître vraiment tel que vous êtes, surtout si vous commencez à mieux communiquer. C'est le temps que ça prend. Laissez le temps au temps de faire son œuvre aussi. Donc, soyez dans l'indulgence envers l'autre également. Mais, dans tout ce processus, ne vous oubliez pas et prenez le temps de vous ressourcer et de revenir à vous, d'accord, pour que l'autre puisse mieux vous comprendre. Alors, voilà, avec la peur ici, je reviens ici parce que je vous disais tout à l'heure que je voulais éclairer un peu plus avec les cartes. Alors, je sens vraiment que c'est la peur des choses du passé. Ce que vous avez vécu dans le passé, dans vos relations passées, c'est toujours ce qui remonte en fait en vous quand vous vivez une nouvelle relation. Vous êtes toujours, disons, accroché au vécu, ce que vous avez vécu dans le passé et vous projetez ce que vous avez vécu dans votre relation présente. Et ça, c'est vraiment une erreur à faire parce que chaque personne est différente, chaque personne va réagir de façon différente et chaque personne va vous comprendre de façon différente. Alors, laissez la chance aux coureurs et plutôt que de toujours fuir vos relations, commencez à apprendre à mieux communiquer et à ériger vos barrières et les faire respecter tout simplement. Alors, moi, c'est ce que ce tirage me dit pour vous. Donc, voilà pour vous les vierges qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. donc, je vais noter le temps aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes chers célibataires, vierges célibataires? Ok, très beau. Alors, pour vous aussi, les célibataires, c'est une question de vous respecter. J'ai l'impression ici, donc, je vais essayer de voir plus ce que les cartes veulent me dire. Ok, c'est beau. Alors, ici, vous avez la carte de la flamme éternelle. Donc, pour vous, les vierges célibataires, très belle carte. C'est une carte, en fait, qui, elle aussi, vient vous parler de limites, de valeurs, de protéger, en fait, ce que vous, ce en quoi vous croyez. Ne vous laissez pas détourner de qui vous êtes en réalité. Ne vous laissez pas détourner de votre propre vérité. Vous avez une flamme qui vous appartient à l'intérieur de vous. Vous avez vos propres valeurs. Et, souvent, les gens vont laisser tomber leurs propres valeurs pour faire plaisir aux autres autour. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que quand vous rentrez en relation avec l'autre, avec d'autres personnes, pour pouvoir vivre vivre un amour, pour pouvoir vivre une relation amoureuse, vous êtes prêts ou prêtes à laisser tomber vos propres valeurs simplement pour avoir la chance de vivre une relation amoureuse. Et, ici, c'est ce dont on vient vous prévenir. Ne faites pas ça. Respectez toujours vos valeurs personnelles parce que vous méritez l'amour, mais vous méritez qu'on vous aime pour qui vous êtes réellement. alors, si vous avez tendance à laisser les autres ne pas vous respecter en tant que personne, bien, vous allez attirer des gens, justement, qui ne vont pas respecter qui vous êtes et ça ne va pas être une relation basée sur du réel. D'accord? Alors, respectez toujours qui vous êtes. Voilà, ici, justement, on a la carte, le côté obscur, donc le diable encore qui apparaît pour vous. Alors, le diable est apparu partout. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient tendance à vous laisser dévier de qui vous êtes. C'est comme si vous êtes en train de vous renier vous-même, vous donner le pouvoir aux autres sur votre vie, sur qui vous êtes réellement. Comme si vous donnaient le pouvoir aux autres de vous changer, vous êtes malléables, en fait, pour pouvoir plaire à l'autre. Mais ici, on vous dit, faites attention à ça. Non, ayez le courage de votre propre vérité. Encore l'as d'épée qui apparaît ici. Ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de montrer votre vérité, de montrer qui vous êtes réellement, mes chères vierges célibataires. Ne faites pas plaisir aux autres, simplement pour faire plaisir aux autres. Faites plaisir, faites-vous plaisir en acceptant qui vous êtes vous-même réellement et faites-le, donnez le privilège aux autres de votre présence, de votre vérité, de qui vous êtes réellement. Parce que c'est un privilège pour les autres de vous côtoyer tel que vous êtes. D'accord? Alors ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner en ce mois de janvier. si vous faites des rencontres, soyez à l'affût de vos comportements, soyez à l'affût de votre pensée aussi. Dans le sens où vous allez peut-être nourrir des pensées telles que « Ah, j'aimerais tellement avoir cette personne dans ma vie, je vais faire tout en mon pouvoir pour qu'il ou elle soit à mes côtés. » Et même si ça implique de renier qui je suis réellement, je vais me montrer sous mon meilleur jour, mais ce meilleur jour-là n'est pas moi réellement. Alors ne vous laissez pas manipuler. Gardez votre flamme éternelle, votre flamme intérieure, gardez-la et montrez-la parce qu'elle vaut la peine d'être connue. D'être connue et d'être reconnue aussi. Ensuite, on nous parle ici justement de vous aussi, on vous invite à la méditation, on vous invite à vous ressourcer, à passer du temps avec vous-même, à aller à la rencontre de vous-même, à savoir qui vous êtes comme personne réellement. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et ici, on parle de la vie amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous voulez être vous-même? Est-ce que vous voulez vous libérer de toutes les demandes de changement qu'on vous fait? Parce que souvent, on rencontre des gens et les gens nous demandent de changer qui on est pour leur plaire. Alors, ça veut dire tout simplement que ces gens-là ne sont pas des gens authentiques, c'est-à-dire n'acceptent pas votre authenticité. Alors, la méditation, c'est ça qui va vous aider en fait à vous retrouver et à accepter qui vous êtes, à aimer qui vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes. Et quand vous, vous vous aimez tel que vous êtes, ça se reflète chez les autres. Les autres vont vous respecter pour qui vous êtes aussi et vont apprendre à vous aimer pour qui vous êtes. Et ceux à qui ça ne plaît pas, au revoir, tout simplement, on passe à un autre appel. Ici, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'on vous rappelle en fait, on vous demande de vous rappeler, de vous souvenir en fait ce par quoi vous êtes passé auparavant dans vos relations. Vous avez le 10 d'épée ici, vous avez probablement beaucoup souffert, vous avez peut-être vécu beaucoup de dépression, vous avez eu du mal peut-être à vous relever justement de cette dépression ou bien de cette rupture ou de ces ruptures qui vous ont vraiment affaissé. Ici, le 10 d'épée, on voit vraiment un homme au sol qui est transpercé d'épée. Alors, vous êtes supposé avoir beaucoup appris de ces expériences-là du passé. Le 10 d'épée nous parle, oui, d'une grande fatigue, de dépression peut-être et de grande souffrance, mais aussi de sagesse que vous avez reçue parce que vous avez compris des choses à travers ces grandes souffrances-là. Donc, l'importance de la méditation ici, c'est simplement pour ne pas revenir dans les anciens schémas qui ne vous servent plus, qui ne vous font pas du bien. On vous donne l'arcane sans nom ici aussi, tout simplement pour éliminer de votre vie les anciens schémas dans lesquels vous évoluiez auparavant. C'est ce qu'on vous demande de faire, de revenir à vous-même et de sortir de ces anciens schémas difficiles que vous permettiez peut-être auparavant dans votre vie, que vous acceptiez de subir. Alors, en attendant de trouver la bonne personne qui vous convient, parce que toute personne ou presque aimerait avoir quelqu'un avec qui partager sa vie, mais en attendant, on sent ici encore un besoin de travailler sur vous, de guérir certaines choses, guérir des blessures du passé, se retrouver, se reconnecter à soi avant, parce qu'on sent que vous êtes encore un peu sous l'emprise, vous avez tendance encore à être sous l'emprise des autres. Alors ici, on vous dit en attendant de passer par ce processus de guérison, de travailler sur vous, de travailler à votre croissance personnelle, la meilleure façon en fait de travailler sur vous et de réussir à dépasser, disons, à surmonter nos faiblesses, c'est peut-être d'être dans la créativité. Je vous dirais, on en a parlé beaucoup l'année dernière, d'être dans la créativité, de faire quelque chose que vous aimez, d'accorder du temps à votre côté créatif, d'aller chercher l'enfant intérieur en vous et de faire des projets, d'avoir des projets, de faire des choses que vous aimez. Le côté créatif, ça peut passer par l'art, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par la musique, la danse, peu importe, faites quelque chose de créatif qui va vous aider à vous libérer des anciens schémas parce que oui, la danse, l'art, la peinture, tout ce qui a rapport au côté artistique et créatif aide à vous libérer des anciens schémas, aide à vous découvrir, aide à vous reconnecter avec vous-même. Alors, soyez dans la créativité ici. Voyez les magnifiques couleurs qu'il y a sur cette carte. Bien, entourez, entourez-vous de belles couleurs dans votre vie. Entourez-vous de beauté dans votre vie. et on sent vraiment qu'après tout ce travail de guérison, de connaissance de soi, de croissance personnelle, vous allez avoir vraiment quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Vous avez l'as de pentacle qui nous parle, en fait, de nouveauté. C'est peut-être quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, mais ça nous parle aussi de beaucoup de potentiel, un beau potentiel qui s'en vient vers vous. Ce n'est pas une énergie rapide. On a le chevalier de pentacle aussi. C'est quelqu'un qui s'en vient vers vous tranquillement parce que l'univers conspire pour, disons, travailler pour vous en coulisses, pour vous envoyer la meilleure personne pour vous, mais cette personne-là s'en vient très, très lentement, pas tout de suite, lentement, pour vous permettre, vous, de travailler sur vous et de vous guérir, en fait. D'accord? Alors, pour que cette relation soit des plus saines, bien, on vous laisse le temps de travailler sur vous, de vous guérir d'abord et avant tout et d'aller chercher toute la potentialité, de travailler vos dons, vos talents, votre créativité. Et ça nous parle aussi de cette personne nouvelle qui s'en vient vers vous bientôt. Alors, voilà, mes chers amis, un beau tirage pour vous, mes chers célibataires. Je sais que c'est parfois difficile de faire preuve de patience quand on attend que quelqu'un entre dans notre vie, quand on a envie d'avoir quelqu'un dans notre vie. C'est difficile d'être patient, c'est difficile. On a souvent tendance à se fier à quelqu'un d'autre pour aller chercher notre bonheur, alors que le bonheur est en soi. Et il faut d'abord être bien avec soi-même avant de pouvoir espérer être bien avec quelqu'un. Alors, aimez-vous d'abord, prenez soin de vous, faites des choses créatives, faites des choses qui vous font du bien et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de vous épanouir, de vous ouvrir comme une fleur justement qui s'épanouit, bien, vous allez attirer des belles personnes vers vous. Alors, les gens vont vouloir être à votre contact. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour les énergies du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne de belles pistes de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, je suis disponible pour des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, alors mon adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas à communiquer avec moi et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier, prenez soin de vous, soyez indulgents envers vous-même et je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain. merci à tous, au revoir.